La discrimination, c'est, je dirais, pointer du doigt négativement un aspect d'une personne à des fins de l'oppressé, dans l'objectif de l'oppressé. La discrimination, la définition avant tout, c'est l'illégalité entre les personnes, soit en fonction de notre sexe, notre couleur de peau, notre orientation sexuelle. C'est le fait d'exclure n'importe qui d'un groupe social et éventuellement de l'opprimer. Pour moi, une discrimination, c'est lorsqu'une personne, pour une raison quelconque, va subir une oppression et un rejet de la société. Et moi, les discriminations que j'ai le plus étudiées sont les discriminations systémiques, comme celle du patriarcat, par exemple, à l'occasion du 8 mars. C'est sur celle-ci qu'on va manifester, mais aussi les discriminations raciales et par rapport à la sexualité aussi. Pour moi, c'est ça. Alors, une discrimination, c'est quand on met quelqu'un de côté, quand on rejette une personne de la communauté, de la société, en raison de son apparence physique, de son orientation sexuelle, de ses origines, de sa couleur de peau. De son âge aussi. Et donc, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là qu'on appelle discrimination. Ça passe par plein de violences. Ça peut être une violence aussi bien physique que symbolique ou sociale. Par exemple, les femmes qui sont payées moins que les hommes, ça s'appelle une discrimination salariale. Quand on voit que, selon le défenseur des droits, pardon, les personnes noires ou arabes auraient 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Ça s'appelle une discrimination. Et d'ailleurs, l'État français a été condamné en 2016 par la justice pour ces pratiques discriminatoires et pour cette violence systémique à l'égard des personnes racisées.